Générique 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 Deux journalistes et un analyste politique pour décortiquer les sujets brûlants de l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de Club Média 7. Club Média 7 qui reçoit pour vous ce dimanche, Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir les Naïcs, bonsoir à tous. Et la semaine ? Ça va bien, ça s'est bien passé. Prosper Vondiankor, un rédacteur en chef, puis un cachet, un autre. Rédacteur en chef, adjoint de CapFM. Prosper Vondiankor, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de l'ORTV. Et puis, l'aîné parmi nous, Alphonse Moïsoudé, analyste politique. Alphonse Moïsoudé, bonsoir. Bonsoir à vous, chers confrères, bonsoir à tous et bonsoir à tout le plateau. Au menu, donc, le code électoral qui a été déclaré conforme à la Constitution. Son co et son poulain Diomaï Faye qui ont été libérés au Sénégal. Sucès Masra qui est candidat à la présidentielle au Tchad. Et enfin, Ayana Kamoura qui est au cœur d'une vive polémique raciste parce qu'elle a été désignée pour prester à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Mais avant tout ceci, voici l'acte 1 de l'émission, la revue de presse hebdomadaire de Marcela Kossi. Nouveau code électoral, fin de la pagaille politique au Bénin. Affirmation faite à la une de Soleil Bénin Info. Voilà une réforme qui marque un tournant décisif dans le paysage politique béninois offrant une protection essentielle contre le débauchage des élus, observe le quotidien. C'est un code qui exige des élus d'avoir un leadership et des appuis partout dans le pays, selon Bénin Intelligent, inclusif, car tous les partis présents au Parlement seront représentés. Rapporte Fraternité, que ce soit les démocrates, Union Progressiste, Le Renouveau, Bloc Républicain. Au terme du code amendé par l'Assemblée nationale, ils remplissent tous les conditions aujourd'hui pour avoir leur candidat à la présidentielle de 2026. Même le seuil de 15% du collège électoral a été fait pour tenir compte de l'existant propos de Wilfried Leand Rombédi. L'exigence de 20% de seuil, de qualification pour être éligible à la répartition des sièges, est disposée pour l'avenir. Litons dans les colonnes du quotidien le télégramme, c'est à partir de 2026. Cela veut dire que tous les partis, aussi bien ceux qui sont à l'Assemblée que ceux qui n'y sont pas, ils ont le temps de travailler à renforcer leur base, à grossir, à convaincre d'autres de s'associer à eux pour fusionner et devenir grands, pour aller conquérir des militants sur le terrain pour devenir encore plus grands. Cette disposition s'applique donc à tous les partis. C'est un code qui a l'avantage de protéger les partis politiques, manchette du journal Le Leader du Jour. Transhumance et débauchage abolis selon l'événement précis. Il est important de voir les aspects positifs de cette loi qui devra désormais gouverner les élections au Bénin, poursuit Gaskiani Info. Pour ce dernier, ce sont les partis politiques qui s'en sortent renforcés. Le Bénin tourne aujourd'hui la page d'une histoire politique troublée selon le quotidien de services publics. Cette séquence politique des débats parfois vifs entourant la réforme du code électoral montre un fonctionnement institutionnel normalisé, digne d'une démocratie authentique. Un code qui peut être désormais promulgué et exploité comme loi en République du Bénin, parce que déclaré conforme à la Constitution. Ainsi en ont décidé les sages à l'issue de l'audience plénière de jeudi 14 mars 2024, qui a permis d'examiner une dizaine de recours en plus de la demande de contrôle de constitutionnalité déposée par le chef de l'État. Une victoire pour Patrice Talon et les siens, mais à en croire. Wilfried Léon Rombédi, porte-parole du gouvernement, « Il s'agit plutôt d'une victoire du Bénin », rapporte la Nation. Le président de la République avait la faculté de promulguer cette loi sans demander un contrôle de constitutionnalité a priori. Pourtant, parce qu'il s'agit d'une loi importante, étant une loi électorale, le chef de l'État a pris sur lui. De ne pas promulguer directement et d'aller devant la Cour constitutionnelle, explique le porte-parole du gouvernement. Pour Wilfried Léon Rombédi, « La procédure devant la Cour s'est déroulée de façon publique et contradictoire », rapporte les médias. À la une au Sénégal, la libération de Diomaï Fay et Ousmane Sonko. Les deux opposants ont été libérés jeudi, dix jours seulement avant l'élection présidentielle. Sénégal nous rappelle qu'Ousmane Sonko était incarcéré depuis le 31 juillet 2023 sous plusieurs chers d'inculpations, incluant appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Il avait dénoncé un complot visant à l'écarter de la course présidentielle. De son côté, Bassiru Diomaï Fay avait été arrêté en avril 2023, inculpé pour des actes jugés de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrats et diffamation. Du piment dans la campagne, tout ça pour ça s'exclame le pays au Burkina Faso. En effet, le feuilleton politico-judiciaire de Sonko via les procès contre le ministre de la Culture et à Dissar, sa condamnation, son inéligibilité devrait finalement aboutir à sa libération et à sa présence sur le terrain. Même nos candidats, c'est anesthésiant, mais disons le tout net, poursuit le quotidien Ouagalet. Le tandem Sonko Diomaï, en campagne, ça fait tilt, ça pimente et il est évident que les deux leaders du PASTEF, libres et en campagne, c'est un tournant dans la bataille et chacun des 18 candidats le sait bien. Toutefois, tempère le pays, nul ne saurait prédire l'issue de ce duel électoral. Personne ne se détache véritablement et c'est dire que cette présidentielle est l'une des plus ouvertes du Sénégal. Qui sera au second tour ? Quels seront les faiseurs de rois ? A quel prix ? Pour l'instant, la question reste posée. De surprise en surprise va le Tchad. Dimanche dernier, on apprenait que le premier ministre de gouvernement de transition tchadien, Suisse Mastra, se portait candidat à la présidentielle du 6 mai. Une annonce qui intervenait 8 jours après celle du président Mahamat Idriss Déby. Deux candidats du même bord, donc l'opposition dénonce une candidature pré-test pointe jeune Afrique destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par le président de la transition. Une drôle de candidature, s'exclame l'observateur Palga au Burkina Faso. Simple jeu de rôle, s'interroge le journal pour donner un soupçon de crédibilité à une élection dont l'issue finale est connue d'avance. Car, on voit mal, ce candidat accompagnateur disputait sérieusement le fauteuil présidentiel avec celui qu'il a hissé au rang de deuxième personnalité de l'État tchadien. Et puis lundi dernier, autre surprise, le ministre des Finances et du Budget a annoncé la gratuité des consommations d'eau et d'électricité du 1er mars de cette année jusqu'au 31 décembre. Le site camerounais 237 online est plutôt dubitatif. À quelques mois d'échéance électorale majeure, difficile de ne pas y voir, une tentative de séduction de l'électorat au mépris des réalités budgétaires et des impératifs de bonne gestion. Une stratégie à courte vue qui risque de se retourner contre le pouvoir en place si les promesses ne sont pas tenues ou si les conséquences économiques s'avèrent désastreuses. Ouakad Sera à Ouaga est sur la même ligne et s'interroge. Cadeau de ramadan ou début de campagne électorale ou les deux, en tout cas, la gratuité de l'eau et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année décrétée par le gouvernement tchadien n'a rien de fortuit. A s'y méprendre, cela ressemble à une manière pour la junte militaire de faire passer plusieurs pilules amères pour les populations tchadiennes. Merci à vous, cher Marcel Lachossi, pour ce condensé de l'actualité relayé par les canards parus au cours de la semaine. Place maintenant au débat en plateau 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, chers prospects Vondi Ankor. La haute juridiction a livré son verdict en ce qui concerne les nouvelles dispositions qui régissent désormais les élections au Bénin. Le code électoral a été déclaré conforme à la Constitution. Oui, ce qui est logique parce que j'ai pris le soin de parcourir un peu les articles qui font polémique parce que ce n'est pas tout le code voté en 2019 qui a été retouché. On a juste touché des choses dedans, on a touché des articles dedans. Et j'ai vu qu'on n'a pas égratigné en quelque sorte la Constitution. Les Béninois vont se demander qu'est-ce qu'on a mis dedans, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une disposition de la Constitution qui parle du multipartisme intégral. Et donc, le code électoral n'a pas demandé à quelqu'un de ne pas se mettre en route pour telle ou telle élection. Le code n'a pas supprimé tel ou tel parti. Le code a juste renforcé les dispositions pour qu'un parti qui désire se présenter aux élections dans le pays puisse avoir d'ancrage national. Les exemples sont là. Moi, j'étais encore tout petit quand on parlait des partis. Il y avait des partis politiques qui n'existent plus aujourd'hui ou qui sont peut-être cachés par d'autres réalités. quand vous regardez ces partis, vous constatez que ces partis fonctionnent dans quelques départements ou dans des communes et puis ça s'arrête là. Et pourtant, il y a des gens dans le parti qui prétendent diriger peut-être la nation ou peut-être représentent la nation à l'Assemblée nationale. C'est vrai que des députés sont élus dans la Constitution, mais un député n'est pas pour une partie du Bénin. Un député, c'est un représentant du peuple, comme on le dit. Moi, j'ai toujours vu des partis qui appartiennent à des régions, des communes, à la limite des départements qui fonctionnent dans ces départements et puis des dirigeants, des membres de ce parti vont prétendre diriger tout un Bénin. Et donc, c'est le moment peut-être de trouver la formule. On ne va pas supprimer quelqu'un, mais c'est le moment de trouver la formule d'en finir avec des partis de région, des partis de communes, des partis de zone. C'est le moment d'en finir avec et de faire en sorte que nos partis politiques puissent être représentatifs. C'est-à-dire, quand un dirigeant sort d'un parti, ce dirigeant appartient à tout le peuple béninois, à toute la nation béninoise. Quand un dirigeant est issu de nos élections pour diriger telle ou telle instance, que ce dirigeant soit le dirigeant de tous les Béninois et non le dirigeant de tel département, le dirigeant de telle région, ce n'est pas normal qu'on continue de diriger un petit pays comme ça avec des partis de région, des partis appartenant à des zones. Le code a réglé pour moi un problème comme ça. Le code a réglé pour vous un problème. Alphonse Moïsoudé, l'audience de la Cour, fait suite au recours de l'opposition contre cette loi. Après les exposés des partis et les recommandations du rapporteur, les sept sages ont débouté les opposants. Vous voyez, je suis un peu embêté quand on me parle de partis à ancrage national, partis envergure national. Demandez à une députée. Comment elle s'appelle ? Le ministre O'Mecky a fait l'expérience. La dernière élection, il s'est retrouvé dans la 16e. Il a été laminé. Antérieurement, il se présentait dans le monocofo. Demandez à un député de la 16e qu'en 2026, qu'il se présente dans la 20e. Il sera laminé. Cela ne veut pas dire que le parti n'a pas un défi national ? Je vous dis chose. Vous voyez, quand on lit le code, moi j'ai lu le code, j'ai lu surtout les modifications. On a dit désormais, votre parti doit avoir au niveau national 15%. Mais pour que vous puissiez lever des sièges dans la séquence de 100, il faut avoir 20%. Qu'est-ce qu'on ramène là ? On nous ramène la notion de fief. On nous ramène la notion de fief. On nous ramène la notion de fief. Si je ne suis pas du milieu au-delà de tout ce qu'on peut dire... Alfonso Pouissoudé, on parle d'ancrage politique national. Non, non, écoutez, l'ancrage, c'est-à-dire que sur le plan national, votre parti peut avoir 15% et vous, vous ne serez pas élu dans votre proposition. Si vous n'arrivez, si votre parti n'arrive pas à réunir, 20%. De toutes les façons, la hausse juridiction a tranché la question. Non, non, écoutez, moi je ne commande pas la décision de la Cour constitutionnelle. Mais je dis ce qu'il y a. Je dis ce qu'il y a. Donc, on me ramène, moi ça, je peux me tromper, on me ramène la notion de fièvre. C'est-à-dire que chacun, parce qu'on ne peut pas, moi, vous ne pouvez pas sortir quelqu'un de son fèvre habituel. Si tant est que votre parti a un ancrage national, tout candidat peut être élu n'est pas tout sur le territoire national. D'Avène Goubilly, partagez-vous cette perception d'Alphonse Mouy-Soury ? Bon, pas tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dénier que le parti, si on doit évaluer l'ancrage national d'un parti, cela dépendra des membres de ce parti. Donc, il y a quand même une part de pertinence dans ce que dit le co-débatteur, c'est-à-dire que quand vous positionnez quelqu'un qui n'est pas connu par la population, qui n'a pas travaillé à se faire une certaine assise politique dans le si fief où il est positionné, eh bien, les résultats sont évidents. Maintenant, cela n'empêche pas que le parti n'ait pas un ancrage national. C'est-à-dire que l'objectif de ces modifications apportées au cours d'électorale, c'est de rendre l'information politique beaucoup plus forte. Et je pense que c'est dans cette philosophie-là qu'il est demandé désormais à des formations politiques de travailler à aligner sur la liste de véritables leaders des personnes qui sont vraiment postées en estime par la population pour se garantir des chances de victoire en cas d'élection. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que la politique, ce n'est pas l'œuvre de tout le monde. Il ne faut pas tabler sur des affinités pour positionner des personnes de façon fantaisiste. La réforme du système partisan qu'on a engagé depuis 2018 a fait ses preuves. Et à l'épreuve de sa mise en œuvre, il est apparu qu'il y a des aspects encore à corriger, qu'il y a quelques amendements à apporter. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Bon, je ne veux pas commenter la décision de la Cour. Je me réjouis quand même que cette page-là est en train de retourner même si, bon, il n'est pas exclu qu'à la suite des recours qui ont été formulés dès que la loi sera promulguée. Il est loisible à des citoyens de saisir la Cour à nouveau pour suiter ou tel aspect de la loi. Toujours est-il qu'on a passé plus de deux mois depuis le début de l'année depuis que la Cour questionnelle a sorti cette décision le 4 janvier. On n'a fait que parler de cela. Donc, il faut que véritablement toute la parole se projette vers les élections. Nous sommes encore à au moins 20 mois de ces élections-là. Les partis ont fort heureusement le temps de se préparer, de déployer des politiques pour s'assurer des chances de victoire à ces élections-là. Et comme vous le dites, le reste doit pouvoir se jouer maintenant dans l'arène politique. Alphonse Moïse-Soulet, l'information politique, toute obédience confondue, ont désormais deux ans pour mouiller le maillot, conquérir l'électorat et pouvoir répondre véritablement aux nouveaux défis qui s'imposent. Non, vous savez, Gabi a développé une idée que j'ai appréciée. Mais il faut corriger ça. Je peux avoir l'estime des populations et ne pas être compétent pour être député. Je peux avoir l'estime des populations dans mon... Le débat n'est plus là. Non, non, non. Le débat, c'est quoi ? Le débat, c'est quoi ? Écoutez, on a demandé aux gens de mouiller les mains. Moi, je parle de l'article 41. Il faut qu'on a eu l'article 40 nouveau. Mais je dis, ces députés-là, je vais demander la dernière fois qu'ils aillent s'asseoir pour relire. On n'a pas mis les choses dedans. C'est tellement que les députés en votant l'article 40 nouveau n'ont pas compris. Vous voyez comment on a échelonné les élections. En 2021, qu'est-ce que les parrainages ont donné ? C'est-on estimer qu'ils ne savent même par qui on a donné le parrainage. Et cette fois-ci, on dit dans le code révisé que vous allez parrainer le candidat indiqué pour votre parti. Ça veut dire quoi ? Vous-même, en tant que député porteur d'un parrainage, vous n'avez pas de volonté. Vous n'avez pas de volonté. Doura, laissez-lez. Non, non. Je pense que la Cour a tranché cette question parce qu'il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels la Cour a rendu sa décision. J'ai pris quand même le temps de lire. Je sais que vous avez certainement pris connaissance de ces décisions-là. Et cela a été argumenté. Ce n'est pas que le parrainage est un droit qu'il est loisir pour le législateur d'encadrer. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Vous parlez de 2021. Je sais que là, c'est un cas où des parrainages ont été octroyés par défaut. Parce que moi, j'ai critiqué cette décision rendue par la Cour présidée, par Joseph Dioguenois à l'époque, parce que je ne trouvais aucune cohérence dans le fait qu'un député qui est élu par une formation politique, qui porte l'idéologie de cette formation politique, qui a défendu cette formation politique et qui a été élu ou bien qui a réussi à avoir des suffrages de son électorat sur la base de la vision de cette formation politique, vienne octroyer son parrainage à un autre candidat pour dire voilà, je te donne la motion pour aller affronter le candidat désir par mon parti. Je te donne mandat pour aller affronter le candidat désir par mon parti, si possible, de le battre à la sélection, ça ne suivait de mon point de vue aucune logique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'objectif des réformes, la philosophie qui a guidé les dernières modifications apportées au cours de l'électorale, c'est de rendre les partis politiques maîtres du jeu, de faire des partis politiques les véritables acteurs de la gouvernance politique de notre pays. Et je pense que c'est un objectif qui est quand même à saluer parce que depuis l'avènement du réseau démocratique, aucun parti n'a réussi à faire élire un de ses membres à la magistrature suprême. Écoutez, ce ne serait pas une bonne chose parce qu'on a souvent déploré que ce soit peut-être des personnalités qui viennent à la dernière minute ravir la vedette aux acteurs politiques qui quand même sont censés animer la vie politique. Et l'objectif, la philosophie d'une fonction politique qu'il faut encore, c'est de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Oui, je retiens une chose. Il n'y a pas de... Depuis qu'on organise des élections au Bénin, il n'y a pas de député où on va dire qu'il n'est pas compétent pour aller au Parlement. Vous parliez tout à l'heure de l'amour de son milieu à un candidat qui peut-être peut manquer de compétences. Moi, je pense que n'importe quel Béninois qui nourrit la volonté d'aller représenter le peuple à l'Assemblée, on n'en a vu par le passé. On ne va pas citer de nom. Non, je ne sais pas quel est le niveau académique qu'il faut avoir pour être député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce problème ne se pose pas. Le problème de l'ancrage où vous parliez de FIEF tout à l'heure, je pense que le Code vient régler ce problème de FIEF. C'est mon FIEF le problème. Le Code a réglé ça. On ne va plus dire c'est mon FIEF parce que les autres peuvent disposer de la qualité dans votre zone pour venir vous ravi la vedette. Le Code règle un problème pour moi. C'est le problème de la pagaille que nous observons depuis longtemps où quelqu'un qui a l'impression que son idée n'est pas partagée dans le parti peut se lever un petit matin et dit je sors, je vais rejoindre un autre mouvement un autre parti politique parce que j'ai l'impression qu'on ne partage plus mes idées là-bas. Pourtant, vous êtes élus, vous êtes portés par ce parti. Il faut en finir avec. On ne peut pas continuer à user du niveau d'analphabétisme des peuples. Tantôt, on est ici parce que ça marche aujourd'hui mais demain, on est de l'autre côté parce qu'on n'est plus porté. Ces idées ne sont plus acceptées alors que nous sommes dans un groupe où c'est l'idée de la majorité qui doit passer. Donc, je ne trouve pas normal qu'un candidat d'un parti dise bon, je suis libre, on est en démocratie, je parraine qui je veux. Non, l'idéologie de son parti doit être respectée. Il n'y a pas de raison d'être élu par un parti et après, on se lève, on dit je sors, je ne suis plus de ce parti. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut noter, beaucoup de comportements de nos partis. Gabin donnait l'exemple tout à l'heure des partis politiques du Bénin qui n'ont jamais réussi à porter un candidat au pouvoir. Ça, c'est de la pagaille, c'est à la limite un des autres qui s'observe. Les partis sont constitués pour porter un candidat, pour diriger la nation, pour exercer les routes fonctionnelles de la République. Mais régulièrement, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un non-acteur de la politique qui vient et qui ravit la vedette au parti politique. En 2011, on a vu des partis politiques qui se sont mis ensemble pour former l'Union fait la nation et qui n'ont pas réussi à porter un candidat au pouvoir. Ce n'est pas normal. Il faut trouver la formule d'encadrer le mouvement politique au Bénin, d'encadrer la volonté de faire la politique au Bénin. Encadrer les mouvements politiques au Bénin. Et puis le Code n'a pas fait abstention à quelqu'un d'être candidat à n'importe quel moment, à n'importe quelle élection. Le Code dit qu'il faut être un parti d'ancrage national. Il faut vraiment couvrir le territoire national. On ne peut plus continuer à faire pratique parce qu'on vient de se concentrer sur les enjeux essentiels. Mais vraiment, je crois qu'on n'est pas en train d'aborder la question. Ce n'est pas ce que je dis. Attention, quel est le mot de désignation des candidats ? Disons les choses clairement. Mais ce sont les partis qui devraient porter les candidats. Quel est le mot de désignation ? Est-ce que c'est tant en plus un chef du parti qui désigne ? Moi, je dis, à cet allure-là, il ne faut commencer pas à faire les primaires. Si on fait les primaires, je suis député du parti Y, on fait les primaires et qu'après les primaires on désigne un candidat, j'ai l'obligation de suivre ce candidat. Mais si c'est le parti qui impose un candidat, je ne suis pas obligé de suivre. C'est ce que je dis. Donc, il faut que désormais dans les partis qu'on désigne, qu'on dise quel est le mot de désignation du duo pour la présidentielle. Ce n'est pas un groupe d'individus qui va s'enfermer dans un bureau et soumettre aux autres un duo. On dit dans le parti politique qu'ils sont ceux qui se sentent à même d'être candidat. On va passer aux primaires comme ça se fait dans les grands partis. Nous voulons alors aller vers les grands partis opérons comme les grands partis. Vous parlez des primaires officielles ou bien les primaires officialisées, médiatisées peut-être. Est-ce que quelqu'un peut nous dire... Vous connaissez un parti qui a déjà fait les primaires au Bénécy ? On va essayer de vous montrer un parti qui n'en a pas fait. On ne sait pas comment on décide les candidats. Ce sont les partis qui portent la candidature. Gavin Goubilly, l'un ne devait plus être... La loi a été votée. Voilà, au débat... Moi, je ne parle pas de loi. On va se discipliner un peu. On va se discipliner un peu. On va se discipliner un peu. C'est le procès de sa promulgation en train de suivre son cours. Je pense qu'on ne fera plus sur ce plateau le débat qui a été fait largement fait à la première avec les amendements qui ont été apportés à la décision. Mais je reconnais qu'il y a quand même une part de pertinence dans ce qui se dit. Je veux dire, nous sommes peut-être aujourd'hui en train de changer des méthodes, de la pratique au niveau même de la politique. Donc, ce que vous dites là, je reconnais... Je pense que les leaders politiques même nous entendent et qu'ils verront mettre ça en pratique. Et qu'est-ce qui dit que pour les élections à venir, la présidentielle tout au moins de 2026, on ne va pas œuvrer pour que, bon, cela soit mis en application même si ce serait peut-être avec la manière où ce serait perfectible. Je pense que les partis politiques sont peut-être dans cette vision-là. Et je pense que c'est progressivement qu'il faut faire les choses. Parce que vous avez suivi un peu la controverse qui a entouré les modifications apportées au Conseil électorale. Nous sommes une nation réfractaire un peu aux réformes, aux changements parce que les gens trouvent qu'on va trop vite. Et parfois, je pense qu'il faut y aller comme ça parce qu'on a passé 34 ans à parler multipartisme intégral. On a eu des partis qui n'ont pas réussi pendant des décennies à lever même un siège de conseillers locaux. On ne peut plus continuer avec ça. Aujourd'hui, je suis étonné quand je vois certaines personnalités dire qu'il faut revenir à la case de départ, revenir à ce qui se faisait avant. Moi, ça me surprend. Encore que la réalité qu'on avait au moment où on prononçait ou on consacrait le multipartisme intégral ne sont plus les mêmes que celles qu'on vit aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut évoluer. Il est temps maintenant que les partis politiques intègrent la nouvelle dynamique parce que l'instance suprême qui est censée quand même arbitrer le jeu au niveau des affaires politiques vient de se prononcer. Donc, il appartient à chacun d'en tirer les conclusions et de se mettre à l'oeuvre. Nous avons encore 20 mois devant pour se préparer. Donc, ils n'ont qu'à commencer à s'organiser pour s'assurer les chances de victoire. On va finir avec le sujet. 30 secondes, Alphonse. Les décisions de la Cour sont sans repas. Moi, je ne suis pas entretien. L'un n'est plus au débat. Je vous ai dit qu'il existe autour de la question. Je ne suis pas en train de m'attaquer. Quel conseil avez-vous à donner aux châtes des hommes ? Dans les partis politiques, il faut donner la possibilité aux compétences de s'exprimer. Parce qu'il y a... Écoutez, vous avez dit quel niveau d'instruction il ne faut pas être député. On va au député. Alassane, vous pourriez les lois, non ? Je ne sais pas les lois là-bas. C'est pourquoi je dis qu'il faut donner la... Je peux être un bon homme politique, mais je n'ai pas les moyens financiers pour qu'on me positionne. Pourtant, je réfléchis. J'ai des projets et face à celui qui a les moyens et qui n'a pas les mêmes idées que moi, donne-nous la priorité à ceux qui peuvent réfléchir parce qu'on veut améliorer la gouvernance à la semaine nationale. Donc, dans le choix de ce qui doit être... Il faut que les partis politiques travaillent désormais à envoyer à la semaine nationale des gens capables de lésiférer. Pas des gens qui vont suivre des consignes, mais des gens qui peuvent réfléchir, lire les lois, interpréter les lois. C'est ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec le code. Vous demandez aux partis de se mettre au travail en disant ça. Mais c'est pourquoi j'ai dit... Non, je suis revenu. Vous ne suivez pas. J'ai dit quel est le mode de désiration ? Comment élabordons-nous les listes de municipales et législatives ? Comment élabordons-nous les... Comment forme-t-on les duos ? C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis un bonhomme politique, mais il y a des jeunes qui ont de la compétence qui réfléchissent. On aura d'autres créneaux pour poser encore en profondeur le sujet. Politique toujours, mais cette fois-ci à l'international. Je vous embarque pour Dakar et N'Djamena. Interacu. Kaben Goubiyi, je reviens à vous. Diomaï Faye, le candidat du PASTEF et son mentor Ousmane Sonko sont désormais libres de leur mouvement et bénéficient de la loi d'amnestie. L'opposition sénégalaise va pouvoir battre campagne réellement. Diomaï Faye est candidat à la présidentielle, mais il était en prison à rappeler qu'à la différence de Sonko qui était déjà condamné, lui n'était pas encore condamné. Alors, comment entrevoyez-vous le jeu politique, la campagne électorale maintenant à Dakar et environ ? Oui, je suis heureux de ce dénouement qui a permis à Diomaï Faye, le candidat de l'ES, PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, de recouvrir sa liberté et donc d'aller au contact de ses électeurs. Parce que ce ne serait pas bien séant que depuis la prison il fasse campagne et Kikadiki n'ait pas les mêmes chances que Cheikh Salanga qui se sont engagés dans la course à la présidentielle au Sénégal. Donc, je trouve quand même que Macky Sall, bon, d'une manière ou d'une autre est en train de se racheter après s'être maladroitement introduit dans le processus électoral et en mettant coup à un processus électoral qui quand même visiblement n'avait aucun problème. Donc, il aura appris à ses dépens. Heureusement qu'il y a le conseil constitutionnel qu'il a endigué dans sa vérité de brouiller les pistes et de projeter le Sénégal dans un imbroglio politico-juridique. Aujourd'hui, je pense que le processus suit son coup même si c'est de façon express que la campagne se mène. on va espérer que Diomaï Faï cette libération lui permette de rattraper le temps qu'il a perdu et donc de s'assurer peut-être la chance à l'issue du scrutin prévu pour se tenir le 24 mars prochain. Alphonse Moïsoudé a un oeuvre de soulagement pour l'opposant Osemane Sonko et devra booster le candidat de substitution qu'est Diomaï Faï. Oui, écoutez, Faï va bénéficier de l'aura de Sonko. C'est Sonko le candidat. Et ça sera le président au cas où il sera élu il sera le président et lui pas défaut. Il sera le président et lui pas défaut parce que Sonko n'avait pas eu la possibilité d'être candidat. Si vous suivez un peu la sociologie des Sénégalais les Sénégalais veulent de Sonko. Non, ça c'est clair. Mais je n'ai pas la certitude que les Sénégalais veulent de Faï. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Faï président ce n'est pas son co-président parce que Sonko peut se retrouver dans l'ombre de Faï et Faï va décider de ne pas suivre les directives de Sonko. Donc, s'il était élu le président n'est pas défaut et ça risque de poser problème au niveau du PASTEF parce que le PASTEF n'existe plus. N'existe plus. Maintenant, au niveau dans l'image sénégalaise le leader le prochain président pour le Sénégalais c'est Sonko. Donc, aujourd'hui c'est vrai que Sonko va se battre sur le terrain pour que son joker soit élu mais dans la gestion du pouvoir ça va poser un problème. Vous avez vu ça venir ? J'ai vu ça venir. J'ai vu ça venir parce que vous savez... La libération de Sonko et de Dioma de Faï ? Et Makissar, que ce soit Makissar, que ce soit le Conseil constitutionnel contrairement à ce que l'on dit le Conseil constitutionnel a cédé sous la pression. Le Conseil constitutionnel a cédé sous la pression. Il n'avait pas le choix. Pour ceux qui ont vécu à Dakar vous diront quand la rue sénégalaise se mêle à quelque chose vous cédez. Donc, Makissar s'est vu dos au mur. Le Conseil constitutionnel ils se sont vus dos au mur. Ils ont été obligés de faire la volonté du peuple. Donc, aujourd'hui les élections vont s'organiser et Sonko va vous mouiller le maillot accompagné de la jeunesse sénégalaise pour que Faïe soit éliminée. C'est dans la gestion du pouvoir. Est-ce qu'ils ont la même idéologie ? Est-ce qu'ils ont la même poignée ? Est-ce que c'est la même dynamique ? Quand vous voyez Faïe à côté de Sonko il n'y a pas photo. Pour ce faire, Vondi Aungor Sonko et Faïe deux faces d'une même pièce. Absolument. Donc, j'ai l'impression que la pression a payé du côté du Sénégal. Déjà, même la nuit de libération les rues étaient noires de monde comme si le Sénégal regagnait une autre Coupe d'Afrique des Nations. C'était un monde fou. La preuve qu'on avait soif de voir les deux en libération. Le temps est vraiment court. Il ne reste qu'une dizaine de jours pour attraper la campagne électorale et tout. Mais le Sénégal a une idéologie. J'ai l'impression que la politique l'idéologie ce n'est pas forcément ce leader qu'on applaudit qui va forcément devenir président. Sinon, si c'est le candidat de PASTEF, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Que ce soit Sanko, que ce soit Faille, c'est la gestion du pouvoir qui va poser vraiment problème. Parce que le pouvoir, on sait combien ça peut changer un homme debout, combien ça peut tourner la tête. Donc, est-ce que venus au pouvoir, les amitiés, les liens qu'il y a aujourd'hui entre Faille et Sanko vont continuer à exister ? Tout ça, pour moi, a été un jeu politique monté depuis très longtemps pour que la gestion du pouvoir entre les mains du PASTEF ne fasse pas écho, ne soit pas une réussite. Tout ça a été, pour moi, monté de toutes pièces par le régime sortant. C'est à croire que, bon, si ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres. Si ce n'est pas nous, ce ne seraient pas les autres. C'est l'impression que j'ai. Donc, la libération est intervenue dix jours avant les élections. Les gens vont se retrouver sur le terrain. C'est vrai, tout se passait depuis qu'ils étaient même derrière les barreaux. Mais le temps pour rattraper est un peu court. Et pour moi, c'est vraiment une pièce bien écrite, une pièce bien montée pour qu'on donne l'impression aux Sénégalais que oui, il y a la paix, on est ensemble, on fait les choses comme cela se doit, l'amnistie et tout. C'est peut-être une face cachée de la réalité politique de Macky Sall qu'on ne voit pas venir, mais qui est travaillée depuis très longtemps et qui est mise en œuvre doucement. Alors, Gaben Goubéi, quelles sont les chances de Diomaï Faï ? Diomaï Faï qui n'a pas le charisme d'Ousmane Sonko comme le sonnier Alphonse Moïsoudé. Et a-t-il toutes les ressources techniques ? A-t-il vraiment le profil pour être président du Sénégal ? Il va bénéficier d'une façon ou d'une autre de l'ombre. Il est l'ombre d'Ousmane Sonko. Les gens voient peut-être à travers sa personne Ousmane Sonko qui a mené tous les combats, qui a eu le courage de bousculer véritablement le régime de Macky Sall de tirer chaque fois, de sonner le tocsin toutes les fois que ce régime-là était en train de dévier, n'est-ce pas, de la ligne et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les sacrifices qui ont été faits au profit du peuple sénégalais, le peuple va le reconnaître. Sauf que, bon, est-ce que, comme Moïsoudé a dit, Diomaï, Dioma Faï est au pouvoir et Ousmane Sonko au pouvoir, est-ce que c'est la même chose ? Donc, moi, je me dis forcément aux Sénégalais de trancher. Mais, c'est heureux quand même qu'on permette à un candidat qui est engagé dans une élection qui est considéré comme l'un des challengeurs sérieux au fauteuil présidentiel à la succession de Macky Sall, on lui donne la possibilité d'aller au contrat de ses électeurs. Bon, si ça peut permettre de refaire l'image de ce président-là qui, véritablement, a perdu les pédales presque en fin du mandat, si ça peut lui permettre de sortir par la grande porte, tant mieux. – Voyez-vous faille à la tête du Sénégal ? – Oui, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Écoutez, quand, début février, Macky Sall a fait volte-face en prenant un décret pour reporter la date des élections, écoutez, beaucoup avaient dit que c'est parce que son candidat, Amadou Bahak, qui était de son gouvernement, n'avait pas les chances d'être élu. donc les sondages avaient été faits et on le créditait dans le meilleur des cas de plus de 31% des suffrages. Donc, du coup, il n'avait pas la certitude que son candidat était sur la bonne voie. Là, maintenant, le scrutin est beaucoup plus ouvert et selon les sondages qui ont été faits, encore que là, je passe bien les sondages, le candidat de l'espace-teuf serait en bonne posture pour briguer le fauteuil présidentiel quand même pour être consacré au président du Sénégal. Afin de vous souler, pour vous qui avez fait Dakar. Oui, et Faï est le candidat de substitution de la jeunesse sénégalaise. C'est la jeunesse sénégalaise qui vous souvient. Il y en a marre avec Fadel Barraud. Donc, la jeunesse sénégalaise veut de Sonko mais à défaut de Faï. Et ils vont se battre. Quand vous regardez les 19 candidats, qui peut tenir... Ce calcul politique peut-il prospérer aussi bêtement que ça ? Non, non. Qui peut tenir tête à la machine ? Parce que Sonko, c'est une machine. Qui vous souviennent qu'il a commencé sa tournée depuis ? Donc, il n'a pas attendu maintenant pour faire la campagne. Il avait déjà commencé la campagne déjà. Donc, les gens n'attendaient que sa sortie de prison. Aujourd'hui, ils donnent des mots d'autre parce qu'on a compris que Makissal, entre-temps, on a souhaité que Karim Ouad revienne. On sait pourquoi on veut que Karim Ouad revienne. Heureusement que la pression a payé. La cour n'a pas cédé. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les candidats à Madouba, écoutez, finalement, Makissal a lâché à Madouba. Il dit qu'il n'a pas donné sa caution. Il a pris la manette. Vous savez, donc il a fini, il a lâché. Et aujourd'hui, il a livré à lui-même. Il a croisé que c'est Sonko que Makissal ne voulait pas du tout. Oui, il ne voulait pas du tout. Tout était monté contre Sonko. Mais finalement, finalement, tout sauf Sonko. Voilà. Tout sauf Sonko, malheureusement. Vous savez, dans ce pays-là, si Makissal n'avait pas été amnésique, il aurait su comment lui-même il a arrivé au pouvoir quand il a été pratiquement massacré par voie de paix. On a vu comment le peuple sénégalais fait beaucoup de paix. Écoutez, pour ne pas avoir peur de la pré-pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, il faut faire les choses dans les règles de l'art. C'est tout. Vous pouvez se faire en dire encore ? Oui, c'est ce que je disais. J'ai l'impression que Sonko Makissal ne voulait pas depuis le début. Quand vous suivez l'actualité, les montages, grotesques, qu'on reprochait à l'homme, c'est comme si c'est lui qu'on ne voulait pas. Et on est arrivé à faire en sorte qu'il ne puisse pas être candidat et que ce soit un autre, même si c'est un même groupe, c'est une même équipe, que ce soit un autre. Ça donne l'impression que c'est Sonko qu'on ne voulait pas, qu'il succede à Makissal parce que la pré-pouvoir peut compter beaucoup dans ce cas. et on sait combien ça peut être difficile pour Makissal. Le discours de Sonko est très tranché parce qu'il a dénoncé tous les montages financiers. Absolument. C'est vu de loin et pour moi, c'est ce que je disais en parlant de pièces bien écrites tout à l'heure. C'est monté depuis loin pour dire s'il venait au pouvoir avec ce discours qu'il tient, la pré-pouvoir va être compliquée. Et donc, il faut tout faire, il faut donner tous les moyens pour l'empêcher de briguer la magistratie suprême et c'est ce qui est fait. Et là, peut-être que le moment venu, les ordres de Sonko ne seraient pas respectés par faille parce que le pouvoir c'est autre chose. On sait combien un président va être, en tout cas dans son rôle de président, un président va diriger son pays à sa manière. Donc, ce serait difficile que les ordres de Sonko passent le moment venu et c'est pour moi ce qui est bien préparé, bien monté. On ne veut pas Sonko parce que l'après-pouvoir sera difficile à gérer si Sonko venait au pouvoir. Il dénonçait déjà des choses et au pouvoir, qu'est-ce que ça va donner ? C'est tout ça qu'on a imaginé et on a préparé la chose de cette façon. Sonko qui aura vécu un long feuilleton politico-judiciel. Très long, très long. D'un opposant à un autre, là maintenant, nous sommes au Tchad, succès Masra, Alphonse Mouillet-Soudé est candidat à la présidentielle du 6 mai prochain. C'est le président du parti, les transformateurs, figure de proue de l'opposition tchadienne. Malheureusement, il a eu à dealer récemment avec le président Mahamat, Idriss Déby, ce que lui reprochent les populations. Que pensez-vous de cette lecture ? Dans un pays non loin de chez nous, j'ai vu un président au pouvoir fabriquer des candidats pour légitimer son pouvoir, pour montrer à la face du monde qu'il y a eu une élection démocratique, qu'il y a eu pluralité. Écoutez, moi je l'appelle candidat, candidat du caution. C'est pour donner caution au président de la République qui dit bon voilà, vous voulez que j'organise les élections, il y a eu plusieurs candidats, ils ont fait campagne et puis c'est ça. Vous aurez bien voulu qu'il décline en tant l'offre du premier ministre ? Oui, vous savez, ceux qui ont composé avec un pouvoir, qui ont été fabriqués par un pouvoir, qui du jour au lendemain quittent ce pouvoir pour dire je vais affronter, attention, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile parce que celui qui vous a fabriqué il est encore là. Donc je dis, le Tchad va faire son élection présidentielle, nous avons dit à candidat, succès, Massra est candidat, il sera avec Hypno-fils et puis devant la censure l'étrangère, on a fait l'élection, il y a eu des candidats, il y a eu tout ce qu'il faut, donc c'est une forme de caution et souvent ce n'est pas gratuit. C'est quand même dommage un coup sur ces Massra qui aura mené quand même un combat vraiment noble avant d'accepter ce poste du premier ministre. Bon, il a été emballé, il a été je veux dire, il a été embarqué dans la soupe, dans la sauce, il est là pour légitimer juste le pouvoir de Mabat Déby qui devrait même faire 18 mois je crois mais au terme de ce mandat-là il s'est donné beaucoup de temps donc il est dans une situation d'illégalité. Aujourd'hui, la quasi-totalité des formations politiques qui existaient à l'époque de Déby Père l'ont rejoint et ont plus de 200 formations politiques. Bon, ils sont de l'autre côté encore dans le multi-partiment visiblement. Donc, toutes ces formations politiques l'ont rejoint. Donc, le boulevard est tout ouvert pour qu'il soit consacré à l'issue de l'élection du 6 mai prochain. Donc, M. Semansra est juste là pour accompagner le processus. Le véritable opposant de mon point de vue c'est Yaya Dilo qui a été abattu froidement et dans des conditions encore floues jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a dit qu'il y aura une commission d'enquête internationale qui sera mise sur pied. Mais, bon, le peuple sénégal... Comment avez-vous compris en tant ce retournement de vêtres spectaculaires de Susser-Massra ? Non, Susser-Massra, bon, peut-être qu'il est fatigué d'affronter un régime. Il s'est retrouvé peut-être impuissant. Il n'avait plus les armes pour changer la donne. Pourquoi n'a-t-il pas foncé comme Sanko ? Au foncé, il n'en faisait pas les mêmes réalités. Ce n'est pas les mêmes réalités. Il avait peur peut-être de se retrouver en prison ou de subir le sort qu'a subi récemment Yaya Dilo qui a été abattu et tué. Donc, c'est un régime militaire là-bas. Attention, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, je pense que lui, il s'est dit, attention, je ne veux pas vivre cela. J'ai peut-être des enfants. J'ai mon avenir politique qui est encore en jeu. Parce qu'il n'a que 40 ans. autant m'alliés pour être dans le système. Prospect Vondiango, un simulacre d'élection pour légitimer des bifis ? Oui, les indicateurs sont bien ouverts pour prouver à suffisance que c'est le cas. D'abord, partons de son retour au pays. Retour au pays du succès qui, après, signe un accord de réconciliation quand on dit opposant bon sang, opposant bon temps. Des choses comme ça n'arrivent pas souvent. Et puis après, il est nommé ministre et il se porte candidat contre son patron. Ce n'est pas imaginable. On a l'impression que c'est une façon de dire non, nous sommes ensemble. Il y a de l'inclusion. C'est une élection acceptée de tous. Nous sommes, voilà, on est en démocratie et tout. Je n'ai pas l'impression qu'il l'a fait de bon cœur, qu'il est candidat de bon cœur parce qu'il ne peut pas aller contre le pouvoir en place. Idriss, fils, il est candidat parce qu'on lui a demandé d'être candidat pour légitimer quelque chose. Sinon que les événements de ces derniers jours au pays ont montré que si vous êtes contre, il faut trouver la formule en même temps de vider les lieux de sortie du pays. Il n'y a pas longtemps, un opposant qui s'est déclaré a été tué. C'est un pays dans lequel on vient au pouvoir par les armes, on ne gère pas les armes et si possible, on ne part pas les armes. Depuis 90, les archives sont là. On vient au pouvoir avec les armes, on gère avec les armes et si on ne s'est pas fait, on sort aussi par les armes. J'ai l'impression que tout le monde a peur. Donc, on fait la volonté du pouvoir en place. c'est ce qui se fait. Les preuves, tout ce qui s'est passé avant sa candidature, c'est la preuve que c'est monté. Il ne peut pas aller contre son patron. Il a attendu que la candidature d'Idriss Mahmoud soit déclarée avant de venir. Si c'était fait avant la candidature de son patron, on pouvait lui accorder peut-être une présomption de... On ne pouvait pas penser à quelques chiffres près de la volonté. Mastra qui fonctionne donc comme un débit bis, la campagne électorale finalement est sans danger majeur. L'issue du scrutin est commise d'avance. C'est fini. Mahmoud débit, nous, sera réélu président de son État. L'autre va donner sa caution morale aux yeux des puissants étrangères. Après avoir trompé l'Union africaine. Disons, succès, Mastra, il vaut quoi sur le plan national ? Politiquement, il vaut quoi ? C'est un opposant. Mais il vaut quoi ? Au père, avant le fils. Il vaut quoi pour affronter celui qui a au pouvoir ? On sait qu'aujourd'hui, l'autre a besoin des candidats fabriqués de toutes pièces pour légitimer son pouvoir. Mais je dis, faites attention. Quand vous donnez votre caution morale à quelqu'un qui devient président, si vous ne serez pas fait, vous serez sa première victime. parce qu'il y a certains dîles qu'on fait d'habitude hors du pays parce qu'il a attendu que l'autre se prononce d'abord avant de descendre pour dire je suis candidat. Est-ce qu'il a concerté l'ensemble de la classe politique de l'opposition avant de se projeter candidat ? Est-ce qu'il a discuté avec les autres sur les modalités ? Non, lui, il a choisi. Mais Gabel Bui, ce n'est pas ça le réel sens d'un combat politique ? Quand vous parlez de combat politique, vous n'oubliez pas le contexte. Nous sommes en Afrique et il a en face un régime militaire. Il a quelle marque de manœuvre aujourd'hui pour véritablement provoquer l'alternance ? Donc ce qui se passe là, c'est simplement une farce, c'est de la poudre de perlimpimpin comme dirait l'autre. C'est juste un plan qui est monté pour juste embrouiller le peuple tchadien ou au-delà de l'Afrique. Il est là juste comme on l'a dit pour légitimer le pouvoir de Mamadébite. Donc il est déjà dans la soupe, il est là pour accompagner le processus de trahison. Il est membre du gouvernement Premier ministre. Donc je pense que c'est un match amical comme on le dirait sous d'autres cieux. Donc le boulevard est tout ouvert pour la consécration de Mamadébite. Il est venu pour valider un chaos. On va le trouver en tout cas. Un candidat qui dit bon je suis candidat mais à vous de choisir. Un candidat qui n'a aucune assurance. Qui n'est pas convaincu. Un candidat qui n'a pas d'argument pour prouver sa candidature qui dit bon vous pouvez me choisir comme vous pouvez choisir les autres. Je suis candidat. Merci à vous chers décrypteurs. Dernier virage du décryptage de l'actu ici sur Club Bédiaset. C'est la dernière revue de l'émission pour Tain de la Toile. Alphonse Moïsoudé elle est actuellement l'une des artistes les plus en vogue Aya Nakamura la franco-malienne. Elle a donc été désignée pour prester à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Cela suscite une vague de polémique au sein de la classe politique culturelle et artistique française. Il se dit qu'elle n'est pas représentative de la France parce qu'elle est noire. C'est ça qui m'étonne chez nos amis français. Moi je ne comprends pas. Est-ce que c'est la race ou bien la compétence ? Est-ce qu'elle a été choisie ou puis il faut mettre ? Ceux qui l'ont choisi ont forcément une grille de critères. Moi je dis voilà ces messieurs qui veulent nous donner des leçons de liberté qui veulent nous donner des leçons de fraternité qui ne sont pas capables de reconnaître en l'autre ses compétences ce n'est pas parce que je ne suis pas je n'ai pas la même couleur de peau que vous êtes plus intelligent que moi. Je crois que il faut que les Africains prennent leur responsabilité. Moi je dis je ne veux pas être noir que les gens me l'excusent pour dire que je suis la nationalité française. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Si on ne reconnaît ma valeur que quand on a besoin de moi après ça dans les rues on me fait des misères il faut que les Africains comprennent. Mais je dis qu'elle tienne bon. Elle ne s'est pas auto-choisie. c'est des gens qui se sont réunis et qui sont partis d'un certain nombre de critères pour la désir. Et elle porte elle est quand même Française. Elle porte la couleur de la France. Ça veut dire que tous les Français ne sont pas Français. C'est ce qu'on ne nous dit pas là. Vous les nègres qui avez la nationalité française vos droits sont limités dans le temps dans l'espace. Le débat sur le racisme qui refait surface mettant en veilleuse le talent fou et formidable d'une artiste. Non, l'une des voix les plus écoutées sinon la voix féminine la plus écoutée parmi les artistes les stars de la France. Je pense qu'il y a cette forme d'hypocrisie qu'on développe. Quand c'est bon on prend mais quand c'est pas bon qui lui a donné la nationalité ? Ce n'est pas mon gouvernement ce n'est pas Oubénin qu'elle a eu la nationalité française mais c'est les autorités françaises qui ont estimé qui ont vu les critères pour octroyer la nationalité française. Eh bien il aurait fallu qu'elle gagne peut-être un Oscar on aurait dit voilà on a une artiste talentueuse qui a réussi à décrocher les Oscars de la musique qui a plein de noirs au niveau de l'équipe française et vous savez de l'équipe française j'allais dire vous savez quand la France jouait en grande performance on dit voilà tel joueur il est français tout ça mais quand ça va mal Mais quand on voit l'équipe de France jouer des fois on a tendance à penser que c'est une équipe africaine Je pense qu'il faut que la France surtout l'extrême droite l'extrême droite française qui tient ce discours doit transcender un peu ces considérations-là parce que quoi qu'on dise aujourd'hui il y a une forte communauté africaine là-bas développer ce sentiment anti-africain ou anti-noir ce n'est pas bon ce n'est pas une très bonne chose je pense qu'il faut que l'on travaille à aller au-delà de cela Et pourtant à 28 ans elle est la porte-étendard de la scène musicale parisienne actuelle Les Africains ne doivent plus être surpris par ce genre de discours en Europe de façon générale et en France particulièrement on en a vu quand c'est bon c'est français quand ce n'est pas bon c'est africain la preuve on en a vu notre compatriote Noélie Harigo elle gagne des compétitions et vous voyez devant son nom le drapeau de la France vous voyez la nationalité française c'est vrai qu'elle a les deux mais on accentue la nationalité française devant son nom mais quand ça perd vous voyez le drapeau béninois à côté on dit c'est une béninoise c'est la preuve quand vous parlez de racisme en sport c'est monnaie courante tout le monde sait que oui quand vous êtes en Europe et que vous n'avez pas la peau blanche vous n'êtes pas toujours bien vu même les européens même les sportifs qui sont nés en Europe qui ont grandi là-bas et tout de suite subissent ces histoires tout le temps on en parle et c'est des des histoires d'un point fini traitées comme des moins que rien je pense que c'est pas nouveau dans le sport et les noirs doivent s'habituer tant qu'on n'a pas encore ôté leur souffle de vie qu'ils sont passés et qu'ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes c'est le talent et puis à côté si on doit vous dire tout ce qu'on veut vous dire pour vous diminuer pour vous anéantir vous devez affronter votre destin il y en a qui ont déjà réussi à se débarrasser de ces idées malgré tout ce qu'on va dire ça n'empêche pas leur talent et c'est ce que moi je demande aux Africains aux jeunes aux sportifs surtout qui se retrouvent dans ces situations souvent là il faut parfois parvenir à les oublier et puis continuer si Dieu donne le souffle de vie si les performances sont là il faut les exploiter Nakamura est une compétence c'est une valeur c'est une star quand on parle des artistes féminines aujourd'hui les artistes féminines excusez elle en a pour quelque chose je suis surpris même que ce soit des arguments totalement saugrenus qui n'ont même pas des arguments de bas étage qui sont avancés pour dénouer à cet artiste là la compétence de prester à l'occasion des égions olympiques on dit par exemple que son accent ne ressemble pas à un accent français elle va exécuter du Édith Piaf qu'elle a grandi dans des banlieues qu'elle a un discours de banlieue qu'elle ne chante pas en français est-ce que tous les joueurs africains naturalisés français qui sont dans l'équipe française maîtrisent la marseillaise est-ce qu'ils maîtrisent la marseillaise je ne sais pas ce qu'on veut moi je plains je plains les africains qui pensent que être bon dans le monde c'est avoir l'ancien société française soyez fiers de votre nation parce que si tout le monde va là-bas eux ils ne peinent pas comme l'a dit Gabé ils ne peinent pas ce qui n'est pas bon même à l'école quand ceux qui ont fréquenté ils vont vous dire quand tu es très bon le français va te recruter la française je vais t'épouser parce qu'on m'a dit c'est rare de voir des africains étrangers intelligents mais quand tu as un cancre personne ne te prend c'est lui donc je dis il faut que nous-mêmes africains nous acceptions de valoriser notre nationalité ce sera tout donc pour le tour d'horizon de l'actu de la semaine je le rappelle j'ai reçu Alphonse Moïsoudé analyste politique merci à vous je vous en prie Kaben Goubi rédacteur en chef du quotidien Le Matinal merci un plaisir Prosper Vondi-encore rédacteur en chef adjoint de Cap-FM merci à vous aussi pour l'invitation et le plaisir est bien partagé merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission Club Media 7 merci à vous aussi chez amis téléspectateurs à très vite Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique